Merci de nous rejoindre à ce Grand Oral du 14 août 2021. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Moustapha Diakhaté. Il a été chef de cabinet du président de la République et député à l'Assemblée nationale, notamment président du groupe parlementaire Beno Boko-Yakar. M. Diakhaté, merci d'être notre invité à ce Grand Oral. Bienvenue. Bonjour Fato, bonjour Souris Hassan. C'est moi qui dois vous remercier parce que, comme je le dis, puisque je suis un homme politique et que j'ai besoin de m'adresser au peuple sénégalais. Celui qui m'invite à une émission, c'est lui que je dois remercier. Donc je vous remercie de cette invitation. Je salue l'ensemble du personnel du groupe Rémy quotidien et l'ensemble des auditrices et auditeurs et souhaiter qu'on ait une bonne émission. Merci à vous aussi pour la disponibilité. Hassan, bonjour. Bonjour Fato. Très bien masqué. Voilà, justement, la circonstance oblige. En tout cas, merci, c'est un plaisir d'être là encore ce matin. Et nous remercions beaucoup le président Moussafa Adjahaté pour sa disponibilité surtout. Parce que ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident. Surtout en cette période de pandémie, de troisième vague, où tout le monde se confine. Alors, une fois n'est pas coutume, Moussafa Adjahaté, présentez-vous davantage à nos auditeurs. On sait que vous avez été le chef de cabinet du président de la République et député à l'Assemblée nationale. Mais certains, sans doute, aimeraient en savoir davantage. Bon, écoutez, bon, moi je suis Moussafa Adjahaté. Je m'appelle Moussafa Adjahaté. Je suis citoyen sénégalais. J'ai fait mes études coraniques à Touba et à Mbam Djigan. Ensuite, mes études de l'école dite française à Taïf. Ensuite, à Gossas. Et puis, au lycée Blaziane, où j'ai obtenu mon bac. En fait, à l'Université de Dakar, où j'ai fait mes études de géographie. Ensuite, je me suis engagé dans la vie professionnelle, la banque centrale, où j'étais dirigeant du mouvement syndical, ce qui m'a valu d'être un licenciement. Sur le plan politique, même depuis 1976, avec Charles de Diop, je me suis engagé. À l'époque, le RND était un parti illégal. Je l'ai accompagné jusqu'en 86. L'année suivante, sa mort, que j'ai adhéré au Parc démocratique sénégalais. J'ai milité. Jusqu'en 2009, j'ai quitté Blaziane, quand je me suis rendu compte qu'il voulait véritablement instaurer au Sénégal une monarchie biologique. Ensuite, j'ai accompagné Maxal dans la conquête du pouvoir et dans l'extrétude du pouvoir jusqu'en 2019, où nous nous sommes séparés. Voilà. Maintenant, comme je dis, je me considère comme un soldat du peuple sénégalais. Comme je le dis, j'ai un devoir d'aimer le Sénégal et j'aime le Sénégalais. Pourtant, on parlait de rapprochement dernièrement entre vous et le président Macky Sall. Qu'en est-il ? Non, il n'y a pas de rapprochement. C'était lié au moment des événements du mois de février. De mars. Du mois de février ou mars. Ou au mois de mars, j'avais constaté quand même que le pays allait s'effondrer. Il y avait un risque que l'armée prenne le poire. Et je me suis rapproché de lui pour essayer de trouver avec lui et d'autres personnes. Et d'ailleurs, grâce à l'intermédiation dans l'Untime, pour qu'on puisse trouver des solutions pour que la paix revienne. Et je me suis investi à fond. Maintenant, les événements étant derrière nous, j'ai continué à avoir les mêmes distanciations politiques avec lui. Hassan ? Oui, président, à un moment donné, je pense que vous avez cheminé avec la première dame dans sa fondation. Vous êtes toujours... Oui, oui, bon, maintenant, bon, je crois que pour les activités de la fondation, bon, correctement, je n'en passais plus. Je n'en passais plus depuis que j'ai quitté le président de la République. C'est là. Bon, maintenant, pour le moment, je n'ai pas été... Je n'ai pas démissionné comme membre du conseil de la fondation. Je n'ai pas été aussi exclu, mais quand même, je suis un membre inactif. Pour le moment. Pour le moment, je suis un membre inactif. C'est pas utile de démissionner, quoi, parce que, bon, je garde le bon rapport avec la première dame. Mais quand même, je suis un membre inactif depuis que j'ai quitté la présidente de la République. C'est là où je voulais en venir. Vos relations particulières, justement, ont fait certainement... Certains ont pensé qu'elle était en train de, voilà... Oui, c'est tout pour... Recoller les morceaux. Oui, 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 mais quand même, ça, c'est son droit, le plus absolu. C'est son rôle aussi. Mais moi, je crois que j'essaie de faire la part des choses entre mes rapports. C'est vous qui ne voulez plus rejoindre la majorité. Mais bien sûr, c'est derrière moi, c'est une page de tournée. Vous savez que, quand même, les conditions dans lesquelles Max Salman, Limongé, de la présidente de la République, Emma Exclusive de l'Alliance pour la République, il n'y a plus de question qu'on se retrouve sur le plan politique. Et puis, il ne passe pas. Non, non, c'est fini, c'est derrière nous. C'est une page de tournée. Vous savez que quand j'apprends dans les réseaux sociaux que j'ai été Limongé comme chef de cabinet, moi, je crois qu'avec un tel acte, moi, je n'ai plus... C'est plus raisonnable que je me retrouve avec lui. Bon, voilà, je crois qu'il doit le comprendre, quoi. Voilà, c'est fini, c'est derrière moi. Je vais construire ma vie autrement. Et ailleurs, en dehors de lui, d'ailleurs. Voilà. Avant de passer aux questions, je vais juste revenir, Président, sur l'homme Macky Sall. Qu'est-ce qui, selon vous, vous plaît le plus chez Macky et qu'est-ce qui vous déplaît le plus chez lui ? Bon, écoutez, vous savez, bon, c'est... Il est assez courtois. Il est assez courtois. Il est respectueux ? Oui, il est respectueux. En tout cas, moi, il me respecte. Franchement, il est courtois avec moi, il me respecte. Maintenant, ce qui m'a déplacé, lui, c'est surtout sa façon de gouverner. C'est une gouvernance très verticale. À la limite, même, c'est... J'allais dire, même despotique. Et je crois que ce n'est pas conforme, en tout cas, à l'idée que j'aime faire de la démocratie au Sénégal. Il gouverne seul, aussi bien le parti, la coalition, que l'État du Sénégal. Il ne consulte personne ? Je ne dis pas qu'il ne consulte personne, même quand il écoute peu. Oui, je ne peux pas dire qu'il ne consulte personne, parce que je ne suis pas... Et puis, il paraît qu'il n'est pas très accessible, aussi. Absolument, il est difficilement accessible, même par ses collaborateurs les plus proches. C'est pourquoi je dis ce que j'appelle la gouvernance jacobine et verticale de Maxal. C'est-à-dire que c'est lui seul qui est l'alpha et l'oméga, aussi bien de la gouvernance de l'État que de la gouvernance de son parti et de la coalition. C'est ça, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, que quelqu'un qui est né dans des... qui a participé à des combats démocratiques puisse se comporter de ces... pour être aussi despotique que lui. Bon, maintenant, il n'est pas le premier despote sénégalais. Vous savez que les Mamadou Dia, les Senghor, Abdiou, Ablaiwad, ont tous été des despotes. C'est des despotes légaux, mais en fait, c'est des despotes. Oui, c'est ça. Le Sénégal a été tout gouverné par le despotisme. Alors, et la gestion de la troisième vague par Macky Sall et le régime, vous l'appréciez comment ? Écoutez, pour la troisième vague, moi, je ne vois rien. Il n'y a rien. Aucune initiative n'est prise, à part le vaccin. Il n'y a rien. On laisse les gens, chacun se débrouille comme bon lui semble. Il n'y a rien. Au début de la pandémie, il y avait des mesures qui étaient prises, mais depuis lors, il n'y a rien. On a rappelé des interdits, mais ces interdits même ne sont pas suivis de faits. Les Sénégalais se comportaient comme si de rien n'était. Les gens ne portent pas les masques. Les distanciations physiques ne sont pas respectées. Il y a des rassemblements partout. En fait, avec la troisième vague, à mon avis, rien n'est fait. Et c'est très dangereux parce que cette troisième vague est plus dangereuse que les deux premières. D'abord, la contagiosité de la pandémie qui est de 1600 fois plus supérieure du variant Delta aux autres variants, mais ça pose problème. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les hôpitaux sont les mêmes dépassés. Parce qu'à chaque fois que vous entendez plus de 60 cas graves, le lendemain, vous avez des dizaines de morts. Et malheureusement, avec cette dernière vague, il n'y a rien de nouveau. Hors de mon point de vue, puisque c'est plus dangereux, c'est plus contagieux, ça ne peut pas dire que le gouvernement devait prendre même des mesures de restriction pour que, un, le lavage des mains et l'utilisation des gels hydroalcooliques, le port du masque et la distanciation physique soient respectés partout. Et malheureusement, j'ai l'impression que le gouvernement a peur d'affronter l'opinion. Et c'est quoi qu'on ne peut gouverner en cherchant à plaire à tout le monde. Je dis que pour plaire à tout le monde, il faut avoir le métier de commerçant. Lui, il a intérêt à plaire à tout le monde parce que ça augmente son chef d'affaires. Mais quand on est un leader politique, il faut oser affronter l'opinion, même à lui imposer des choses qui ne lui plaisent pas. Dans son intérêt, c'est possible, évidemment. Si vous allez en France, chaque jour, vous voyez les gouvernements français, les ministres sont sur le terrain, il y a des lois qui sont votées. Mais depuis la troisième vague, notamment, le gouvernement du Sénégal n'a rien fait parce que le vaccin a commencé à voir. Et c'est regrettable, d'ailleurs. Hassan ? Oui, président, il y a justement le fait que certainement, il y a un manque de moyens. Avant, il y en a mobilisé 1 000 milliards en empruntant un parti par là, en sollicitant les gens. Mais ça a été géré d'une façon peut-être maladraite. Aujourd'hui, on ne peut plus mobiliser et peut-être le président n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est vrai, on ne peut pas utiliser de l'argent parce qu'il n'y en a plus pratiquement. Mais quand même, on peut mobiliser les gens par le discours, par la sensibilisation. Ça, on peut le faire, évidemment. On avait des plans dépassés 1 000 milliards, mais en fait, on ne les a pas utilisés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Moi, j'ai toujours considéré qu'on ne combat pas le coronavirus avec des sacs de riz, encore moins avec des litres d'huile. Oui, ça vous l'aviez dit depuis le début. Absolument. Il fallait qu'on se concentre sur ce qui combat réellement le coronavirus. C'est-à-dire, permettre aux gens sur l'ensemble du territoire de disposer de moyens pour pouvoir laver leurs mains avec de l'eau et du savon. Disposer de gel hydroalique. Disposer suffisamment de masques pour pouvoir se couvrir la bouche et le nez. Et ensuite, maintenant, interdit tous les rassemblements qui favorisent la transmission de la maladie. Cela aurait dû être fait. Je crois que si on avait fait ça, on mobilisait le Sénat. Avec ces moyens-là, on aurait pu gagner la place. Et d'ailleurs, regardez les 7 milliards qu'on a donnés aux sociétés pour éverger des cas contacts. Mais il fallait utiliser 7 milliards pour construire des CTE, acquérir des lits de réanimation, fabriquer des centrales d'oxygène. En fait, on n'a pas utilisé l'argent pour combattre le coronavirus, mais manifestement, le président les avait utilisé pour faire de la politique politicienne. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays à haut risque. Oui, absolument. Avec la Tunisie. Dans l'Afrique subsaharie, nous sommes l'un des pays les plus affectés en termes d'infection et en termes de mortalité. Et c'est triste. Et justement, certains pays exigent le pass sanitaire aux Sénégalais qui avant d'entrer sur le territoire... Nous sommes un pays à haut risque avec la Tunisie. Est-ce qu'à l'intérieur, vous pensez qu'on devrait aussi imposer le vaccin, le pass sanitaire ? Non, pour le moment, nous n'avons pas suffisamment de vaccins pour l'imposer. Parce que le vaccin, ceux qui le fabriquent, nous n'en n'avons même pas suffisamment. Il y a un vaccin qu'on fabrique l'Inde qui devait nous... On devait en acheter, mais l'Inde l'utilise. L'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants. Donc, les pays qui fabriquent ces médicaments-là ne sont même pas satisfaits. Parce que, non seulement, ils ont deux doses à prendre, mais ils prévoient même de prendre une troisième dose. Et il y a risque que tous les six mois qu'il y ait des doses à prendre pour ces pays-là. À partir de ce moment, il voit de soi que la production mondiale de vaccins ne suffit pas aux pays où se sont installés ces entreprises. Ce qui fait que les pays africains risquent vraiment d'être... Par contre, il y a ce que j'appelle le vaccin du pauvre que nous maîtrisons. C'est-à-dire le lavage des mains à l'eau et au savon, l'utilisation de gel hydroalcoolique et le port du masque et le respect de la dissociation physique. Et ça passe nécessairement par l'interdiction de tout rassemblement supérieure à cinq personnes. Tu crois que c'est qu'il faut faire ? Mais on observe paradoxalement une sorte de laisser-aller, d'inconscience aussi au niveau des populations. Comment vous expliquez cette situation face à... Non, il n'y a pas d'inconscience sur les populations. Les populations ont eu un président de la République qui est le garant de la sécurité des Sénégalais, y compris la sécurité sanitaire. C'est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. D'abord, évidemment, par la pédagogie, expliquer aux Sénégalais ce qu'ils doivent faire pour chasser la maladie. Mais si ça persiste, prendre des dispositions législatives. On se dit, si vous receventez le président de la République, on le prend tout de suite. Pourquoi on laisse les Génégalais aller à la mort en négligeant les gestes barrières que les corps médicaux nous demandent d'observer ? Donc moi, je crois que c'est un problème d'irresponsabilité que l'État du Sénégal n'a pas pris pleinement ses responsabilités pour que les populations sénégalaises pour m'observent les recommandations du corps médical. Parce qu'aujourd'hui, il est clair, et ça, tous les pays du monde sont d'accord qu'avec le lavage des mains, le port du masque, le respect de la distanciation physique, on peut effectivement atténuer, on peut indiguer, atténuer et réduire considérablement le rythme, la transmission de la maladie. Et je crois que ça, aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal qui doit en tout cas amener les Sénégalais par des explications, par la pédagogie, mais si ça ne passe pas, par la contrainte. Donc, on sait que l'institution c'est dû à un problème de communication ou de sensibilisation ? Il y en a, il y en a. Vous savez que moi, je considère que dans la communication, il fallait d'abord privilégier un, le corps médical, deux, les autorités religieuses, ensuite, maintenant, les politiques. Vous savez que la parole du politique au Sénégal est très discréditée. Et quand vous regardez au début, c'était une gestion politique à la luminosité politicienne. Quand le président a rencontré des gens, qu'est-ce qu'il a rencontré ? Les acteurs politiques. Et ils n'ont été d'aucune valeur ajoutée. Parce que même les partis politiques, que ça soit l'opposition du pouvoir, n'ont rien pratiquement fait pour mobiliser les Sénégalais à observer les gestes barrières. Donc, il fallait d'abord commencer. Il fallait mettre devant, au-devant, les médecins, les socio-anthropologues, les chefs religieux, dans l'explication, dans la communication avec les populations pour le respect des gestes barrières. Ça n'a pas été fait. Ça a été une communication politicienne. Président, il y a maintenant la question, justement, à ce propos, la question des événements religieux en revenir. On pense notamment au Magal Tuba. Et beaucoup commencent à dire que peut-être il faudrait penser à peut-être reporter cela, mais l'État a-t-il les moyens de suspendre ? Vous savez qu'en vertu de la Constitution, il est très difficile à l'État du Sénégal d'imposer le report. Il y a un article de la République qui dit par contre, comme je l'ai dit, le président de la République est le garant de la sécurité des Sénégalais, y compris de la sécurité sanitaire. C'est à lui de trouver les moyens pour parler avec les autres qui sont religieuses afin que ces rassemblements-là puissent être suspendus. Vous savez que moi, je veux qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Alain Jason, si quelqu'un est privé de Mec pendant deux ans à cause de la pandémie, cette même pandémie doit pouvoir quand même le pousser à suspendre des actions qui relèvent peut-être du soudain ou d'autres choses. Vraiment, je crois qu'on peut être cohérent avec nous-mêmes suspendre ces manifestants en attendant de chasser la pandémie. Maintenant, si la pandémie est partie, on reprend nos activités. Mais vous savez que là aussi, il faut avoir du courage. Et je crois que ça manque de courage aux autres à l'autorité, à l'État, à son autorité principale, le président de la République pour parler franchement avec les chefs religieux. Pour leur dire qu'effectivement, aussi longtemps qu'on aura ces rassemblements, il y aura des risques de maintien de la maladie. Mais vous savez qu'il s'est comparé d'une façon telle que je me demande est-ce qu'il ose regarder les Maribes pour leur dire de reporter... C'est là où je voulais en venir. Il reste que ce n'est pas... Parce qu'il a fait... L'année dernière, il a fait une tournée. Il a récidivé au moment où il y a la pandémie au Sénégal. C'est pourquoi je dis que ce qu'il a fait est plus grave que même de susciter la pandémie au Sénégal. Parce qu'en fait, en discutant de sa parole, en organisant des manifestants, il a discuté de sa parole vis-à-vis de ses intellectuels de chèvres religieux pour leur demander de suspendre leurs manifestations. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ces tournées de l'année dernière sont catastrophiques pour sa communication. Et oui, Hassan ? Parmi les mesures prises, il y a la gratitude de l'oxygène, mais tout le monde dit que ça crée plus de problèmes que ça en a résout. Parce que finalement, si vous faites la commande, vous avez peu de chance d'en avoir. Ah oui, oui. Bien sûr. En fait, c'est pourquoi moi j'ai entendu un médecin, quelqu'un qui gère une clé, il dit que lui, il préférait que l'État subventionne. Voilà. Au lieu de leur fournir de l'oxygène, que l'État les subventionne. Absolument. Comme ça, eux, maintenant, s'ils consomment, ils présentent la facture et l'État la subventionne. Ils paient une partie. Je crois que c'est ce qui est mieux, mais prendre tout et maintenant, l'État, son rôle, ce n'est pas ça. Moi, je crois qu'il faut faciliter aux cliniques de disposer d'oxygène parce qu'il paraît que ça coûte excessivement cher. Maintenant, l'État peut prendre une partie et maintenant, pour soulager, évidemment, les malades parce que dans les cliniques, c'est les malades qui payent l'oxygène. Donc, il s'agit de soulager les malades et c'est les malades sénégalais. Je crois que c'est mieux de faire la subvention que de fournir directement de l'oxygène. L'État, son rôle, ce n'est pas ça. C'est mon point de vue. Oui, allez-y. Il y a beaucoup de sceptiques aussi dans la population. Sceptiques parce que certains disent non, c'est pas le corona, c'est la grippe. D'autres ne veulent pas se faire vacciner. En tout cas, il y a cet aspect aussi qui est extrêmement important. Oui, oui, mais tout ça, je crois que c'est un problème d'explication et de pédagogie. Vous savez que nous tous, vous et moi, quand nous sommes malades, nous allons voir un médecin. Il peut nous déshabiller, il nous prescrit des ordonnances et nous les prenons. Pour moi, les Sénégalais n'ont pas de problème de résistance par le pro-vaccine. Tous nos enfants sont vaccinés. Le BGG, tout ça. Et quand quelqu'un accepte que son enfant soit vacciné, lui-même, il peut l'accepter. Maintenant, de mon point de vue, l'explication et la pédagogie devaient être portées par le corps médical parce que ce sont eux. Et d'ailleurs, de mon point de vue, dans chaque corrigue historique, il y a des médecins, des infirmiers, des sages-femmes. Ce sont ces gens-là qui doivent porter le projet, le message et aller directement parler aux populations. C'est quoi ce qu'il faut ? Si on le fait, notamment les gens. Maintenant, il y a quelques dévergonnés qui nous disent que le corona ne tue pas si Dieu qui tue. Alors que quand ils sont des modérateurs, ils se ruent vers la pharmacie pour acheter des médicaments. Maintenant, ces gens-là, de mon point de vue, il faut leur priver la parole parce qu'ils peuvent maîtriser le coran mais quand même, ils ne sont pas des spécialistes en matière de médecine. Il y a des dévergonnés qui occupent les médias, les sites internet, les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi alors qu'ils ne connaissent rien de ce qu'ils disent. Ces gens-là, de mon point de vue, et c'est pourquoi moi j'ai demandé dans un poste au président de rencontrer les acteurs des médias et de discuter avec eux, de vivre voix pour que ces gens-là, ceux qui disent ce discours anti-vaccin, anti-masque, ce discours négationniste de la cour, que ces gens-là soient ma privée de parole. Je crois que plus tôt c'est fait, mieux ça vaut. Vraiment, j'ai rien mis d'encore le président à rencontrer les acteurs des médias pour que quand même les gens qui tiennent ce discours irresponsables puissent les faire taire pour le bon. Alors, certains aussi voient un manque de transparence dans la gestion de la pandémie. On a parlé dernièrement de démantèlement de matériel de CTE qui aurait été vendu à des cliniques privées. Avant cela aussi, on a débattu des fonds. Force COVID-19, il y a eu des manquements à certains niveaux. Pensez-vous qu'il y a vraiment une opacité dans cette... Le président n'a pas tenu l'engagement qu'il avait fait. Il avait dit qu'il allait mettre en place un comité de gestion. Multiacteur, plus rien. S'il avait fait ça, il n'y aurait pas ce débat. Après, au lieu de mettre en place un comité de gestion, il a mis un comité de suivi. Mais un comité de suivi, c'est un comité de suivi. Il constate les dégâts. Oui, c'est tout. Je crois que s'il avait vraiment mis en place une commission inclusive, multi-activiste, avec la société civile, les médias, véritablement, on n'en serait pas là. Donc je crois que c'est un soupçon de malversation dans la gestion du fonds COVID. Le responsable pourrait savoir que c'est le président Maxal. Parce qu'il n'avait pas tenu parole. S'il avait mis en place ce comité de gestion, on n'en serait pas là. Et vous pensez que tout n'a pas été clair dans la gestion ? Écoutez, moi, je ne peux pas penser. Mais bon, il y a un rapport qui a été sorti. Je me condamne dans le rapport. Mais je sais que s'il y avait un comité de gestion où il y a des politiques, la société civile, des chefs religieux, véritablement, les gens allaient avoir confiance. Vous savez que même s'il n'y a rien, les Sénégalais soupçonnent le plus en plus les politiques de détruire le déni public, de s'enrichir sous leur dos. C'est pourquoi il fallait mettre ce comité-là. Un comité inclusif où il y a des gens, évidemment, de la majorité, mais de l'opposition, mais de la sub-civilie pour que l'agition soit transparente. C'est ça ce qui rétablit la conviance entre les acteurs politiques et la population. Et malheureusement, à ce niveau aussi, le président a raté le train. Merci. Moussa Fadiakati est notre invité de ce jour, Hassan. On poursuit le grand tourne, mais certainement pour parler politique, si vous n'avez pas d'autres questions par rapport à la pandémie. Oui, peut-être les vaccins. Oui. Les vaccins, voir un peu. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on est en pleine campagne et on peut l'appeler ainsi parce que les gens, ils paraissent-ils se ruent vers les centres pour se faire vacciner. Absolument. Mais on n'en a pas. On n'en a pas suffisamment, comme vous l'avez dit. On n'en aura pas probablement peut-être jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'en fait, nous ne fabriquons pas le vaccin. Et les pays qui ne les fabriquent, les utilisent d'abord. Les utilisent d'abord. Ah, ils se servent d'abord avant de nous donner quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ils n'ont pas d'argent suffisamment. Pour acheter. Le budget du Sénégal ne peut pas supporter d'acheter des vaccins tous les 6 mois pour la population sénégalaise pour 9,5 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous, ce qu'on doit faire, c'est prendre ce que j'appelle le vaccin du pauvre, c'est-à-dire le lavage des mains, l'utilisation de gel hydroalcoolique, le port du masque et éviter les dissociations physiques. Ça, c'est à la porte de tous les Sénégalais. C'est à la porte du budget national parce qu'il n'y a pas beaucoup de dépenses pour cela. Sauf pour l'achat des masques. Pour l'achat des masques. Vous encouragez quand même les gens à aller se faire vacciner. Absolument. Moi, je me suis déjà vacciné avec toute ma famille. Avec zéro effet contraire. Nous sommes tous vaccinés chez moi. Il n'y a pas de cas d'effet contraire. Moi, je suis là, bien porté là. Alors, toute ma famille, nous sommes vaccinés. J'ai envie les Sénégalais à aller se vacciner. C'est la recommandation du corps médical. Tous ceux qui vous disent le contraire, ils racontent des histoires. Parce qu'en matière de soins, le Sénégal a formé des élites, des médecins de très haut niveau, des professeurs qui se sont d'ailleurs vaccinés publiquement et qui nous recommandent de nous vacciner. Vaccinons-nous. Parce que si le vaccin permet de lutter efficacement contre les épidémies, la peste a disparu grâce au vaccin. Et d'autres maladies, le paludisme même, il n'y a pas de vaccin, mais quand il y a des innovations médicales. Donc, si nous voulons nous débarrasser de ce virus, il nous faut nous vacciner. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour avoir le nombre de doses nécessaire pour les 9,5 millions de Sénégalais. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est de porter le masque, laver les mains, mais franchement, utiliser les élus, éviter le rassemblement. Si nous le faisons, nous allons atténuer, nous allons indiquer la transmission de la maladie. Parce que la maladie, ce qu'ils aiment, c'est que les gens qui ne lavent pas leur main, qui ne portent pas de masque et qui se forment. C'est ça ce qu'ils aiment la maladie. Donc, faisons ce que la maladie, abandonnons ce que la maladie aime et la maladie nous laissera un peu. En tout cas, ici, tout le monde est masqué. Absolument. Les journalistes, les techniciens, nous sommes tous masqués. Hassan, on avance ? Oui, je suis. Avec l'inscription sur les listes électorales en direction notamment des locales, ça a démarré, mais il y a une polémique autour des primes aux votants et de leur inscription sur les listes électorales. Quelle est votre position sur cette polémique ? J'ai honte. J'ai honte de ce débat, de cette polémique. Depuis 1914, même peut-être bien, les Sénégalais votent. Jusqu'en 2021, après avoir réalisé deux alternats démocratiques, on est là à nous chamailler sur des certificats de résistance depuis mon votant. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ça ne trouve encore pas que la classe politique sénégalaise n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Bon, pour ce qui concerne les primes, vous savez qu'au Sénégal, à l'âge de 5 ans, vous pouvez avoir votre carte dentée. Mais là, c'est les familles, ce n'est pas les partis politiques qui doivent trouver des cartes dentées pour les enfants. Quand vous avez votre carte dentée, mais une fois, vous avez l'âge électorale, normalement, on doit vous reverser dans le fichier électoral et puis le débat est clos. Si vous voulez voter, vous votez. Si vous ne voulez pas voter, vous ne votez pas. Je crois que c'est tellement simple. Ce qu'on doit exigir, c'est que ceux des Sénégalais qui ont l'âge de voter puissent être reversés ce jour-ci pour qu'ils puissent voter le moment venu. Maintenant, le débat sur les 7 pégas de résidence est que les 7 pégas de résidence ont été introduits dans le cadre de la lutte contre ce qu'on appelle le transfert d'électeurs. C'est vrai, parce qu'il y a une pratique au Sénégal. Des gens importent des électeurs pour pouvoir faire la différence dans leur collectivité territoriale. Mais pour moi, puisqu'il est impossible en Sénégalais de voter deux fois, très certainement, je considère que là où on est né, prioritairement, c'est là où on doit pouvoir être inscrit. Maintenant, si vous ne le voulez pas, vous pouvez changer de lieu de vote. Bon, par exemple, je suis né à Jobel, je vote à Dakar depuis 88. Quand je m'inscris à Dakar, on ne m'avait pas demandé de certificat de résidence. Et je votais d'abord dans un premier temps à fan.e, ensuite, je vais transférer mon vote au plateau. On ne m'avait pas demandé tout ça. Je crois que, véritablement, ce n'est pas à la hauteur des avancées supposées de la démocratie sénégalaise pour qu'on discute sur des certificats de résidence. Maintenant, je crois que ça aurait dû aussi faire l'État, puisque le certificat de résidence est devenu un élément du dispositif électoral, c'est de créer des commissions de supervision de la délivrance des certificats de résidence. Des commissions qui reviennent les partis de l'opposition et de la majorité et de superviser par le Sénat. Ça aurait dû être fait dans toutes les mairies. On est sur des commissions de délivrance de cette période de résidence. Comme ça, celui qui vient, on vérifie est-ce qu'il est... On pourra donner... En tout cas, ça pourra se faire de manière transparente. Mais si vous laissez ça au maire, il vendra rétention pour empêcher prête à leur adversaire de faire des transferts, d'importer des électeurs. Le maire même peut l'utiliser lui aussi pour importer des électeurs. Effectivement. Donc, je crois que c'est la gestion de ces certificats de résidence qui devait être démocratisée, les organisées de manière transparente et inclusive sous la supervision de la Sénat. Je crois qu'on n'aurait pas ce débat. Et malheureusement, cette question aurait dû être réglée lors du dialogue politique. Mais l'opposition ne l'a pas... Enfin, l'opposition et le parti au port n'ont pas... Non, n'ont pas parlé. Et ça pollue le débat aujourd'hui, Hassan. Oui, alors, président, tout est parti de ce décret de juillet 2021 qui organise un peu cette révision exceptionnelle où on exige la carte dentée. Est-ce que pour vous c'est normal ou bien y a-t-il anguille sur roche ? Écoutez, pour être inscrit sur le lycée au travail, il faut avoir une pièce de dente. C'est comme ça parce que maintenant c'est une seule pièce. Mais dans un point de vue, on aurait pu, évidemment, en exigeant cette pièce de résidence, prévoir la création de commissions de supervision de gestion de ce papier. Parce que maintenant c'est une arme pour les mairies, pour les maires de pouvoir faire la différence, empêcher à l'opposition peut-être d'avoir des électeurs, mais aussi lui-même peut-être d'emporter des électeurs. Je crois que c'est la gestion qui doit être inclusive. Si la gestion était inclusive, ce débat n'aurait pas lieu. Mais les gens ont l'impression que les mairies font de la rétention, font de... empêchent aux gens de s'inscrire. Et je crois que c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que tout Sénégalais qui a l'âge de voter a le droit de voter. Maintenant, il doit être exclés sur les listes de vote. Ils votent ou ils votent pas sous un problème. Parce que le vote n'est pas obligatoire au Sénégal. Et maintenant, à votre avis, c'est quoi la solution alternative pour les jeunes qui veulent voter ? Écoutez, pour le moment, je ne vois pas de solution parce que je crois que c'est trop tard. C'est trop tard. La question devait être posée en amont. Vous savez que le drame de la classe politique est tout de même de l'opposition. C'est qu'on attend quand le mal se produit pour pouvoir le dénoncer. Alors que dans le produit, les gens auraient dû être plus prévoyants. Surtout qu'il y a eu le dialogue. Oui, dans le cadre du dialogue politique, ça devait être posé. Ça devait être posé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, je ne vois pas d'issue. Et l'opposition accuse le pouvoir, une certaine opposition, de faire exprès pour bloquer ces jeunes dont la majorité ne serait pas favorable au pouvoir. Moi, je ne dirais pas le pouvoir. Les maires, peuvent effectivement utiliser leur position pour empêcher à des gens de s'inscrire. Parce qu'ils pensent peut-être que ces jeunes sont contre eux. Et pour éviter cela, il fallait mettre en place des commissions de délibérance de ce certificat de résidence. C'est ce qu'il fallait faire. Évidemment, les gens ont raison de soupçonner ces maires-là de faire de la rétention pour empêcher à des nouveaux votants de s'inscrire. Parce que souvent, ils pensent que les jeunes sont contre les maires sortants. Ce qui ne peut pas être le cas, mais en tout cas, ils le pensent. Et en n'ayant la maîtrise potale de la délibérance de ces cartes, de ces certificats de résidence, la maire aussi peut les utiliser pour importer des électeurs. Et cela est inacceptable. parce que la tricherie électorale, c'est inacceptable. Au Sénégal, on s'est battu pour avoir l'entrée de libre, l'identification de l'électeur, l'isoloir, la présence des partis politiques, la supervision de la Sénat. Tout cela, on s'est battu pour l'avoir. Je crois qu'il est inacceptable que le certificat de résidence puisse être un instrument de tricherie électorale. Personne ne doit l'accepter. Vous suivez le grand oral sur Réoumi FM et nous recevons Moustapha Diarraté, Hassan. Oui, président, il y a effectivement cette solution préconisée par Barthélémy Diaz et PASTEF un peu. On a écouté Abbas, Abbasal, de PASTEF Dakar. Il demande d'utiliser la violence s'il le faut. Mais ça serait irresponsable. Oui, vraiment. Je crois que c'est irresponsable. Je crois que les gens du PASTEF ont suffisamment fait du mal à ce pays à un mouvement de Marx pour en rajouter. Il faut arrêter. Je crois que les gens doivent pouvoir discuter, avoir des réponses aux difficultés auxquelles notre pays est confronté. Mais cette violence à laquelle il appelle, d'ailleurs, en tout cas, s'il appelle à la violence, il envoie d'abord leurs enfants. Il envoie d'abord leurs enfants. Parce que, quand même, je crois que Louis J. a entendu son co-dire qu'il est parmi les mauriers dix mourites, j'aurais bien aimé que son fils en passe pas. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. La violence n'étant pas une solution. Oh, il ne sait pas. La solution, c'est d'abord le dialogue. Et là, j'ai lancé un appel à la société civile pour qu'il aille rencontrer le président pour trouver une solution immédiate pour régler ce problème. La société civile peut jouer ce rôle-là. Parce qu'en réalité, pour moi, que ce soit du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, parfois, les gens font une preuve d'irresponsabilité. Appeler les gens à aller envoyer les commissions, c'est d'abord même remettre en cause la question de la distanciation et mieux à son. Moi, je crois que si cette pandémie-là n'est pas réglée, il ne doit pas y avoir d'élection locale. Vous pensez pour le repos ? Absolument. Si la pandémie n'est pas réglée parce qu'on ne peut pas faire des élections sans campagne et surtout que la campagne pour les locales, c'est des campagnes de proximité. Or, les médecins nous demandent de la distanciation physique. C'est contradictoire. Donc, si la maladie n'est pas vaincue, pour moi, je demande le repos des élections. sinédiées parce qu'on ne peut pas sacrifier les Sénégalais pour des élections qui n'apporteront absolument rien d'heure par rapport au vécu des Sénégalais. Vous savez que les élections locales, c'est des sélecteurs de politiciens. Vous allez dans les conseils municipaux, dans les conseils départs. Il n'y a que les parties politiques qui sont pratiquement présentes. Mais ils ont été tellement renvoyés qu'il y en a qui en ont vraiment assez. Mais avec cette pandémie-là, moi, je crois que c'est un gourou risque. C'est un gourou risque. Moi, je préfère qu'on aille dans des élections bien préparées, apaisées, que des élections qui posent déjà le contentieux postélectoral. Avec ces certificats de résidence, nous risquons d'avoir des contentieux postélectoraux extrêmement dangereux. C'est pourquoi, moi, je lance un appel à la société civile, surtout, pour qu'il aille voir le président, pour que cette affaire de cette période de résidence soit réglée. Et que dans la foule, on met en place des commissions pour leur délivrance. Et que dans ces commissions qu'il y ait la majorité, l'opposition, la suite du système est sous la supervision de la Sénat. Comme ça, les maires ne vont pas tricher en empêchant à des gens de s'inscrire, mais aussi en important des électeurs pour pouvoir faire la différence le jour du vote. Contentieux postélectoral qui se dessine, mais aussi dans les partis où on pense aux investitures qui pourraient aussi poser énormément de problèmes au sein de la majorité. Notamment, avec ce qu'on appelle l'élection du maire au civrage universel. Alors, ça peut être très catastrophique pour le peuple. Il y a un qui prédise justement l'implosion de Beno Bocuyakara. Il peut y avoir des tensions parce que celui qui veut être maire et qui n'est pas tédé, il sait qu'il est out. il y a de fortes probabilités qu'il aille ailleurs. D'autant plus que vous savez que les gens ne sont pas dans des politiques partis pour le militantisme, pour l'engagement. Ils sont là pour leur propre intérêt. Et quand ils verront que leur intérêt est remis en cause, les allemands, ils vont partir. Vous savez que la transimage au Sénégal, ça s'explique par le peu d'intérêt que les Sénégalais accordent à la question idéologique, à l'engagement. Les gens font de la politique pour eux-mêmes et dès l'instant que leurs intérêts ne sont pas pris en compte, ils s'en vont. Et je crois que ça risque de créer évidemment un danger. Maintenant, politiquement, l'opposition a intérêt évidemment à se réunir. Elle annonce une grande coalition. Pour aller, pour gagner, en tout cas, une bonne partie des locales comme on l'avait fait en 2009. Et si on gagne les locales et on gagne les législatives, ou bien, en tout cas, on amène la coalition à moins de 50%, l'avantage, c'est que probablement le président Maxalouard va renoncer à sa candidature. s'il en a envie et que ses militants ne vont plus le pousser à se renier en se présentant pour la troisième marque. C'est là, c'est le seul intérêt de cette élection-là. Mais pour ce qui concerne la démocratie locale, ça, il n'y en aura pas. Parce que depuis 1960, on a connu des élections locales, mais la majorité des collectivités territoriales ne sont gérées par des politiciens et de manière peu démocratique d'ailleurs. Les populations n'y passent pratiquement pas. D'autant plus que sur cette question au président des locales, on n'a pas encore réglé la question de la caution. C'est important. Mais je vous dis, c'est-à-dire que nous courons des risques à ça. Oui. Extrêmement dangereux. La question de la caution n'est pas réglée. On a le problème des certificats de résidence. Ensuite, la pandémie est là. je crois que vraiment il y a plusieurs raisons qui nécessitent que les gens se parlent. C'est pourquoi moi j'invite la suite du civil. Parce que l'opposition et le parti ne peuvent pas se parler. Il faut de mon point de vue l'intervention de la suite du civil pour pouvoir me permettre immédiatement une rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les acteurs politiques. Pourquoi on réglise cette question-là des certificats de résidence et la question de la caution ? Parce que le risque qu'on a c'est que si les montants sont très élevés là nous allons nous installer dans ce qu'on appelle la démocratie censitaire la démocratie des riches. Or une démocratie ça ne doit pas c'est-à-dire qu'on ne doit pas être candidat parce qu'on est riche on doit être candidat parce qu'on est citoyen parce qu'on a un projet pour zomper. Et là vraiment moi j'en appelle à la substitut pour qu'elle amène l'opposition et la majorité de se parler autour du ministre de l'Intérieur pour qu'on trouve une solution immédiate par rapport à ces questions-là qui sont on les laisse risquent d'avoir des conséquences facieuses pour notre pays. Alors vous annonciez une plateforme si je ne me trompe en direction des locales où en êtes-vous ? On y travaille on y travaille bon maintenant ça peut être dans l'opposition mais en tout cas moi il y a des personnes il y a des parties avec qui j'ai envie d'aller vers l'aventure pour les élections locales mais là moi je veux vraiment qu'on sache fondamentalement notre approche des élections de la gouvernance locale je veux vraiment qu'il y ait une dose de la participation des populations et c'est pourquoi moi j'invite vraiment des parties politiques au lieu de demander aux jeunes d'aller occuper les centres enfin les mairies ils auraient dû dans le cadre du dialogue fixer un quota des jeunes pour les élections municipales et départementales vous savez qu'avec la parité il y a autant de femmes et d'hommes pratiquement je crois qu'on aurait dû prévoir un quota de 20 à 30% pour les jeunes parce que si on l'avait fait probablement une porte présence de jeunes dans les collectivités territoriales et ça va les habituer à la chose publique et à la chose à la gouvernance et d'ailleurs avec la présence des jeunes probablement les adultes seraient prudents pour mal gérer leur collectivité territoriale et je crois que c'est sur ça que les gens doivent appeler les jeunes et non à descendre dans la rue pour risquer leur vie il faudrait de mon point de vue s'ils veulent vraiment la participation des jeunes pour la démocratie dans notre pays faire un cadre proposer des quotas de 20 à 30% pour les jeunes pour toutes les listes pour que les listes soient recevables je crois que si on l'avait fait il y aurait beaucoup de jeunes dans les collectivités territoriales et ça peut effectivement améliorer la gouvernance de celle-ci vous serez candidat ? candidat peut-être à Dakar mais bon là je ne suis pas encore très déterminé parce qu'en réalité moi j'étais déjà conseil municipal à Dakar pendant 5 ans c'est que fondamentalement avec ce système ça ne sert à rien d'être conseil municipal c'est une affaire de politique les gens vont utiliser l'argent des collectivités pour faire de la politique pour dilapider ça et on utilise on met ça on construit des mosquées on donne des billets de mecs alors que l'argent d'une commune ça ne doit pas servir à ça ça doit servir à améliorer les conditions de vie des populations en termes d'éclairage en termes de sécurité en termes d'école de santé mais malheureusement on utilise l'argent des collectivités pour faire de la politique pour titienne offrir des billets de mecs des billets de rhum acheter des bœufs pour Tamkharik mais tout ça c'est un scandale contre des mosques c'est pas le rôle d'une mairie de faire ça le rôle d'une mairie c'est d'investir l'argent de l'Amérique dans la population en termes d'amélioration de conditions de vie vous expliquez d'aller en coalition avec la majorité pas du tout c'est derrière moi c'est derrière moi avec l'opposition et l'opposition le beno Bokyar l'APER et Maxal c'est derrière moi politiquement par là Hassan oui il y a la problématique de l'unité de l'opposition vous en avez parlé tout à l'heure et je voulais qu'on y revienne parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui craignent qu'une trop grande dispersion de l'opposition favorise le pouvoir un peu mais bien sûr mais le problème c'est que est-ce que l'opposition a le temps pour créer une unité c'est que ce qui s'est passé avant la suite d'Abla Wad c'est en 2007 déjà l'opposition avec le boycott avait déjà mis en branle une stratégie de reconquête du pouvoir l'opposition réunie ils ont organisé les associations ils sont allés dans l'unité au local ils ont gagné l'essentiel des villes je crois que c'est ça ce que l'opposition aurait dû faire moi je pense que nous aurions nous appuyer sur les conclusions des aides nationales pour élaborer un projet de gouvernance des communes et des départements et maintenant nous réunir autour de ce projet mais ce qui est paradoxal aujourd'hui ce qui est curieux c'est qu'au Sénégal les unités se font autour de personnes et non autour de projets et si c'est le cas ce sera encore un leurre une escroquerie politique contre le peuple sénégalais il faut que les gens s'unissent autour de projets et non autour de personnes et non c'est les personnes qui doivent porter le projet mais ici malheureusement on met les personnes avant le projet ce qu'on appelle bête de la chérie avant les bêtes ce que l'opposition est en train de faire on se réunit autour d'une personne alors que ça on nous a depuis 1914 avec Bles Diagne on nous avait dit qu'il va nous sortir du pétrin le galon du Diouf l'amine gayiste le moment du diast 50 abdou Diouf ablawad non il faut miser sur des projets et non sur des personnes parce que quand même l'expérience nous montre que les hommes en général quand vous mettez le focus sur eux une fois qu'ils sont au foire ils risquent de vous trahir mais le projet si on est d'accord sur un projet comment le piloter ça peut fédérer des parties des courbes des situations des civils des personnalités indépendantes et une fois maintenant la victoire assurée on applique le projet et je crois que c'est ce qu'il faut faire à ça nous avançons pour parler oui de la société proprement dite avec la dégradation des morts constatées depuis assez longtemps mais la situation semble s'aggraver quelle explication donnez-vous à cet état de fait écoutez c'est l'échec de la famille et de l'école parce que l'enfant il est éduqué par sa famille et manifestement les familles ont échoué dans l'éducation des enfants quand vous regardez des élèves qui déchirent leur cahier des élèves qui frappent leur maître trichot aux examens dans les films on préfère regarder les films les plus obscènes et cela est dû à un problème à l'échec de l'éducation l'autre échec c'est l'échec de l'école dans la formation des citoyens sénégalais des jeunes c'est un échec terrible malgré l'argent qu'on a dépensé pour l'école sénégalaise c'est un échec terrible ce qui s'est passé c'est pourquoi moi je pense dire qu'on doit reprendre tout ça vous savez qu'en réalité le fondamentalement ce qu'on doit faire c'est de reprendre le Sénégal moi je pense dire que c'est les états généraux du Sénégal qui font parce qu'en réalité depuis 1960 ce que nous sommes en train de faire c'est de perpétuer le système de position vous savez que j'ai dit souvent aux gens qu'en 1962 ceux à qui on a confié le pays ce sont ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance rappelez-vous le 28 septembre 1958 que ce soit Mamoru Diya ou Sengon avait voté non à l'indépendance deux ans après ils sont propus chef de l'état et président du conseil quand vous donnez l'indépendance à celui qui ne le voulait pas mais il ne fait que servir les intérêts de la France c'est ce qui continue jusqu'à présent jusqu'à présent la république du Sénégal n'est pas conçu par les Sénégalais c'est quelque chose que nous avons hérité de la France l'état du Sénégal n'est pas un état sénégalais la démocratie sénégaliste n'est pas conçue par les Sénégalais les institutions notre école notre système de santé tout ça c'est des choses que nous avons hérité de la France et que nous perpétuons de mon point il est temps que le Sénégal se récisse de son pays pour formater un nouveau pays une nouvelle constitution issue de la volonté des Sénégalais une nouvelle république une nouvelle démocratie une nouvelle administration une nouvelle fonction une nouvelle école et un nouveau système de santé c'est ce qu'il faut faire et malheureusement ce qu'on est en train de faire c'est de se perpétuer le système colonial que la France nous a légué quand elle partait quand elle partait en 1960 elle partait même pas entre guillemets quand elle partait elle est toujours là elle est toujours là elle est toujours là par sa langue sa culture et ses intérêts économiques oui mais nous nous sommes jamais quittés la France c'est ça l'heure il y a justement cette dégradation des moeurs et tout mais à côté il y a aussi le développement de la violence ça ne comprend pas trop aussi c'est l'échec de l'éducation dans les familles et l'échec de l'école l'échec de l'école c'est ça c'est pourquoi moi je crois que si je dis souvent si les Sénégalais n'ont pas peur par rapport à les événements que nous avons connu récemment le comportement des élèves des étudiants qui arrachent le micro d'un enseignant si cela nous ne répandons conscience que nous allons nous diriger vers le mur c'est que nous ne comprenons rien des risques que nous courons c'est l'échec de la famille en tant que noyau d'éducation de l'enfant et de l'école là où on doit former les citoyens mais l'école aujourd'hui au Sénégal il n'y a pas de politique familiale pour permettre pour faire des familles qui le lient par excellence de l'éducation de l'enfant on ne forme pas les femmes pour être des éducateurs on ne forme pas les couples pour faire éduquer les enfants et voilà le résultat c'est qu'on n'a pas de politique familiale la seule politique familiale qu'on a c'est de pour rassembler les femmes pour faire du folklore et c'est dommage donc c'est un problème sociétal assez profond oui j'ai dit c'est un problème sociétal c'est assez profond très sérieux un problème très sérieux c'est vraiment nous ne prenons pas conscience que le chemin que nous avons pris depuis nos ensemble nous mènent tout droit vers le fiasco c'est que nous ne comprenons rien vous l'avez dit tantôt on a mis beaucoup d'argent dans l'école mais apparemment cela ne suffit pas puisqu'il y a un projet de 10 milliards par an pour habiller les élèves beaucoup ne sont pas d'accord c'est une provocation pendant qu'on a des abris provisoires certains pensent que ce n'est pas pertinent c'est une provocation au moins il y a des centaines des dizaines de milliers d'élèves qui étudient sous les abris provisoires qui sont confrontés au vent à la pluie et au rien de soleil et au serpent pendant ça on dit on va habiller les élèves de tenue mais c'est irresponsable pour booster d'abord ils ne boostent rien ça c'est pour mettre en main les enseignants ceux qui sont contre avec les artisans mais quand on construit on le fera avec des artisans c'est un loco, non ? dire que c'est les tailleurs qui sont les artisans au Sénégal mais ça il raconte l'histoire c'est irresponsable moi je crois que les 30 milliards on doit les utiliser pour réserver le gap de ce qu'on appelle les abris provisoires évidemment les enfants du ministre du président de la République et de moi-même nos enfants ne fréquentent pas les abris provisoires c'est plus pour ça qu'il les considère comme quelque chose qui n'est pas urgent non il faut arrêter moi je demande au président d'abandonner ce projet-là et les 30 milliards les utiliser immédiatement pour construire en dur et remplacer les abris provisoires il y en a qui y trouvent un moyen de détournement de dénir public probablement parce que bon c'est pas qui va gérer ça maintenant on ne sait même pas où est-ce qu'on dit que ce n'est pas dans le budget du ministère de l'éducation nationale mais encore une irésie si des tenues sont fabriquées pour les élèves mais ça doit figurer dans le budget du cause mais mieux pour moi quand même l'école est une compétence transphérée aux communes c'est les communes qui doivent piloter ce projet mais manifestement c'est le président qui va le faire peut-être pour récupérer les dividendes politiques c'est pas responsable moi je crois que vraiment au lieu d'utiliser 30 milliards pour habiller les enfants il faut utiliser cet argent-là pour permettre aux autres enfants de ce pays d'avoir des classes en deux où ils sont à l'abri du soleil du vent de la pluie et des serpents et des serpents tout récemment président j'ai été étonné oui de voir qu'il y a une sorte de grève ou je ne sais pas une grève en tout cas des jeunes de Dara ça ne s'est jamais produit Dara Diolof au niveau de non non c'était à Touba des jeunes de Dara d'un Dara qui sautaient pour échapper j'ai suivi ça j'ai suivi ça il y a même un mort parce qu'on disait toujours que quand même les Dara il n'y a pas de révolte il n'y a pas de grève bon que l'éducation peut être étonnée mais ici il y a quelque chose qui a étonné tout le monde vous savez que moi j'ai une idée très claire sur la question pour moi c'est l'État la République du Sénégal qui doit assurer aux enfants de ce pays l'enseignement du Coran et dans l'école publique que tout le monde soit oui pour moi c'est l'État qui doit recruter des enseignants coraniques leur donner une formation pédagogique pour que ces gens-là forment nos enfants dans l'école publique parce que c'est un besoin mais absolument les Sénégalais veulent que leurs enfants connaissent étudier le Coran mais il faut qu'ils puissent le faire dans l'école publique en y ajoutant d'autres formations et je sais que le jour où tous les Sénégalais comprendront que leurs enfants dans l'école publique pourront étudier la science mais en même temps ils pourront étudier le Coran il y aura peut-être peu de dard désormais au Sénégal mais ça les Français n'en veulent pas mais c'est pas je crois que ça n'est pas un Français que ça n'est pas un Français comme l'école Sénégal en tout guillemets indépendant depuis 71 ans je crois très sincèrement ça ne fait pas de grandes réformes du pays pour moi l'enseignement du Coran pourtant à un moment donné on en avait parlé l'introduction de l'enseignement ça doit occuper une place centrale dans l'école publique on a introduit l'Arabe mais le Coran le Coran d'abord évidemment l'Arabe si vous l'apprenez vous pouvez lire le Coran mais le Coran d'abord apprendre aux gens comment lire le Coran à mémoriser certains versets comment faire le team comment faire les ablutions comment prier comment rétiver une prière tout ça on doit apprendre à nos enfants on va vous répondre que l'Etat est laïque ça n'a rien de la laïcité le fait d'introduire l'enseignement du Coran dans les écoles ne remet pas en cause la laïcité ce qui ne serait pas laïque c'est qu'on dise que dans l'école sénégalaise celui qui n'est pas musulman n'a pas sa place donc ici il s'agit d'un besoin du pays que l'Etat a l'obligation a le devoir de mettre à la disposition des Sénégalais les Sénégalais veulent que leurs enfants apprennent le Coran et malheureusement à quoi on est vous envoyez votre enfant à l'école pendant 7-8 ans vous êtes obligé de diminuer son âge pour pouvoir l'inscrire à l'école publique c'est scandaleux pour moi en même temps qu'on apprend la science la technique dans les écoles publiques on doit pouvoir y apprendre le Coran pourquoi pas l'évangile la Bible etc en tout cas pour permettre aux Sénégalais un d'avoir une bonne culture religieuse islamique mais aussi d'avoir de disposer des outils techniques et scientifiques pour pouvoir faire face aux difficultés du monde moderne ça aurait pu aussi ça pourrait peut-être être une solution face à tous c'est ce qu'il doit faire vous savez que moi personnellement je crois que les dars tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui de mon point de vue l'état du Sénégal doit oui l'état même peut créer des dars modernes c'est un projet qui est en cours d'ailleurs et mieux il ne faut pas se mettre à des dars pour former des élèves mais l'état doit même créer des élus supérieurs où on forme des imams et des prédicateurs parce qu'aujourd'hui c'est la Mauritanie qui forme nos prédicataires mais ça n'a pas de sens comment on peut nous laisser que la Mauritanie que les Sénégalais aient la Mauritanie pour apprendre pour être des imams ou des prédicateurs non c'est-à-dire l'institut islamique de Zakat doit transformer un étudage supérieur où on forme des imams et des prédicateurs selon formés par les Sénégalais et ça va permettre dans les 557 communes il y aura suffisamment d'imams et de prédicateurs des gens qui vont rappeler aux Sénégalais ce que l'islam leur demande de faire et malheureusement manifestement ce n'est pas ça la préoccupation de l'état et je crois d'ailleurs que même les chèvres religieux en tout cas ne me semble pas prendre en sorte cette question-là il y a aussi la question des réseaux sociaux aussi aujourd'hui c'est terrible on ne sait pas s'il faut contrôler parce qu'apparemment ce qui se passe si on laisse faire ça va davantage accentuer cette dégradation des murs et le fait que les gens vont perdre le repère carrément je ne dis bien pas au-delà de ça c'est que les réseaux sociaux peuvent même entraîner l'implosion de notre pays la guerre civile même peut être née de ces guerres moi je suis d'accord qu'il faut les contrôler mais le meilleur contrôle et le premier contrôle des réseaux sociaux c'est d'abord l'éducation parce que vous et moi nous devons nous faire peut-être que nos enfants n'hésitent personne dans les réseaux c'est ça le problème mais de mon point de vue il faut contrôler parce que quand même nous ne pouvons pas nous mettre tout derrière nos enfants pour regarder le portable ceux qui y voient non c'est l'état du Sénégal la sécurité culturelle la sécurité morale la sécurité psychologique des Sénégalais revient au président le pays à l'état du Sénégal c'est eux qui doivent mettre en place des virous des barrières pour que les réseaux sociaux ne détruisent pas notre pays et c'est possible c'est possible merci d'avoir été l'invité de ce grand toural Moussa Fadiahaté ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau c'est moi qui dois vous remercier bon maintenant je crois que si j'ai dit des choses peut-être qui ne devraient pas cette personne qui m'exprime c'est pas mon volonté j'ai essayé de répondre honnêtement à vos questions de vous dire ce que je pense parfois au Sénégal il est très difficile de dire ce qu'on pense les gens voient qu'on dise ce qu'il est prêt et c'est pas mon genre merci beaucoup Moustapha Djereté connu ainsi avec un franc au parler en tout cas nous sommes toujours heureux de vous recevoir sur ce plateau du Grand Tourat c'était le cas aujourd'hui Hassan merci merci beaucoup Fatou très bien habillé ce matin merci c'est très gentil merci en tout cas le Président Moustapha pour tous ces éclaircissements ces analyses merci merci à Bachir Sissé pour la mise en mode de ce Grand Tourat mention spéciale à vous qu'il avait suivi vous pouvez réécuter cette émission justement lundi à 18h elle sera rediffusée elle sera aussi disponible sur notre chaîne Youtube Réoumi officielle Fatou Tcham Gommé Hassan Somm était à la présentation passez un très bon week-end on se retrouve samedi prochain pour un autre Grand Tourat